Bon c'est pas encore exactement le printemps mais on commence déjà à sentir que ça se réveille et ça s'active de partout et puis moi perso je commence à sentir que bientôt on va être dans le bouillon complet mais on n'en est pas encore là et on va pouvoir se préparer à faire une belle saison de légumes vivaces et un truc qui est vraiment génial avec ces légumes vivaces c'est que même si on va peut-être devoir en semer quelques-uns quand on débute ou quand on obtient des nouvelles plantes pour la plupart on va partir de plantes déjà développées, on va pas passer par le semi et ça ça veut dire que sur la plupart de nos légumes vivaces on va avoir des démarrages qui vont être beaucoup plus rapides dans cette vidéo je vais donc vous présenter tout ce que j'ai planté là récemment et que je vous ai pas encore montré je vais vous présenter tout ce qu'il va falloir planter là dans les semaines qui viennent avant que le printemps arrive et pour ceux qui débutent ou qui n'auraient pas encore certains légumes pour lesquels il va falloir passer par le semi et bien on va voir tout ce qu'on pourrait semer là en février et mars à savoir que les semis qu'on va faire en ce moment ça sera plutôt des semis en pépinière pour les semis directs en extérieur on va quand même devoir attendre un tout petit peu et comme j'ai pas mal de légumes vivaces qui sont déjà en place on va aussi voir lesquels il va falloir tailler, entretenir et aussi voir qu'est-ce qu'on va pouvoir multiplier, diviser en ce moment alors je précise là que tous les légumes qu'on va voir dans cette vidéo on va un petit peu les survoler je peux pas faire du détail, il y en a trop par contre s'il y en a certains que vous voulez me voir traiter un peu plus en détail dans une prochaine vidéo n'hésitez pas dans les commentaires à me le préciser et aussi en toute fin de vidéo je vais vous partager aussi les aménagements que je suis encore en train de faire pour préparer ma saison de légumes vivaces à savoir que j'ai déjà fait des vidéos activités au jardin forêt mois par mois je vous mets un lien par là pour celle de février et donc là dans cette vidéo là et dans cette série de vidéos on va vraiment se concentrer sur tout ce qui touche aux légumes vivaces et pas aux jardins forêts en général allez, activités aux jardins de légumes vivaces de février, c'est parti on va commencer par quelques grands classiques des légumes vivaces et qui sont typiquement des plantes à mettre en place là en cette saison je dirais même certains vont être mis en place en automne, en hiver voire en tout début de printemps, à savoir le groupe des aliacés dans lesquels on va regrouper les poireaux, les ailes, les oignons, les ciboules il y en aurait encore d'autres comme la ciboulette, ciboulette de chine mais là je les mets plutôt dans les aromatiques que dans les légumes vivaces là on va plutôt parler de plantes qui produisent beaucoup, qui donnent beaucoup de production et qu'on va pouvoir consommer comme légumes et pas juste comme aromates même si les deux parfois se recoupent un petit peu on va pouvoir prendre 2-3 feuilles d'ail des ours pour aromatiser une salade ou carrément en prendre un peu plus pour se faire un pesto et ça c'est excellent alors il y en a pas mal de différentes et puis là pour le coup je pourrais clairement vous faire une vidéo spécialisée sur les aliacés parce qu'il y en a vraiment un paquet et moi il y a un truc, une question que je me pose depuis le moment c'est pourquoi il n'y a pas plus de gens qui cultivent ça à savoir que ail, oignon, poireau je ne sais pas si vous en avez déjà fait au potager si vous partez du semis la réussite elle n'est pas garantie forcément et par contre il y en a peut-être de l'autre côté qui ont déjà fait de l'ail, de l'oignon mais en partant de bulbilles et là en général c'est quand même un peu plus rapide, un peu plus efficace et bien pour les légumes vivaces on va toujours partir de bulbes, de bulbilles ou de divisions de souches et ça va donner une production qui va être super intéressante et en plus au niveau de la taille de la production la taille du bulbe qu'on va produire la taille des oignons, de la taille des ailes, des os apparemment on peut dire les deux ça va faire quelque chose d'assez impressionnant par exemple là on est sur de l'ail rocambol et on a une gousse qui est quand même d'une taille assez impressionnante on va avoir la même chose sur l'ail éléphant qui donne des gousses énormes sur l'oignon patate qui donne des bulbes énormes donc voilà ça donne des productions tellement intéressantes que je me suis souvent posé la question de pourquoi il n'y a pas plus de gens qui font ça bref ça c'est mes questionnements perso on s'en fout un peu je vais vous faire un petit florilège des quelques-uns que j'ai là en production, en test cette année on va commencer par l'ail l'ail rocambol c'est un ail qui au lieu de fleurir va faire des petits bulbilles au niveau de la fleur et qui vont être utilisés pour pouvoir le diviser au niveau du bulbe que ça fait sous terre ça fait aussi des petits bulbilles à cet endroit là donc c'est vraiment très simple de le multiplier et d'en avoir beaucoup rapidement et puis ça fait des productions intéressantes l'ail éléphant pour le coup lui il fleurit normalement comme un ail classique sauf qu'il fait des bulbes mais vraiment énorme énorme donc très intéressant aussi dans les grands classiques ail des ours alors pour le coup celui-là il va se cultiver un peu différemment pour la plupart des autres variétés ça peut se cultiver au potager en plein soleil par contre l'ail des ours lui ça va être plutôt en sous-bois dans les sous-bois de hêtres souvent on va le trouver dans des zones un peu humides pas loin des bords de rivières pourquoi pas aussi puis moi dans le potager là j'en ai planté sous un sureau j'en ai implanté il y a quelques années dans un bois de chêne juste à côté d'ici et voilà ça pousse très très bien et puis c'est surtout super bon là pour le coup l'ail des ours c'est plutôt les feuilles qu'on mange on va pouvoir manger aussi les fleurs et les boutons de fleurs mais ça fait pas de bulbe intéressante c'est surtout les feuilles qui sont consommées un autre qui commence à être assez classique dans les jardins jardins forêts on l'utilise souvent pour faire des bordures de massif c'est l'ail d'Afrique ou tulbagia qui fait des jolies fleurs en plus très décoratives qui peuvent se manger aussi pourquoi pas c'est surtout la feuille qu'on va consommer une feuille plate comme un ail et voilà très très bon aussi très facile à multiplier par division voilà qu'est-ce que je peux vous dire de plus pas grand chose il y en a d'autres un peu plus originaux que j'ai testé et ça je vous dirai en cours d'année comment c'est beau et comment c'est beau et comment c'est bon il va y avoir l'ail de naples l'ail chevelu qui fait des petits bulbilles au niveau des fleurs très très chevelu donc voilà on verra ça en cours d'année avant de passer sur les oignons notre ail qui s'appelle parfois oignon sauvage c'est l'ail trilobé allium tricocombe qui pousse au sauvage dans certaines régions en France mais pas par chez moi donc celui-là je ne peux pas trop vous le présenter parce que je ne l'ai pas mais si par chez vous il y en a qui poussent au sauvage et que vous avez des graines ou des bulbilles et qui traînent bon ça m'intéresse alors si ça vous intéresse on peut troquer ensuite pour les oignons mais il n'y en a pas beaucoup il y a l'oignon qu'on appelle oignon rocambol ou oignon d'Egypte qui comme l'airocambol va faire des petits bulbilles au niveau des fleurs enfin à la place des fleurs va faire des petits bulbilles et puis ensuite l'oignon patate qui fait des trop très gros bulbes alors là pour le coup celui-là j'ai moins de recul dessus je suis en train vraiment de commencer à le cultiver voilà ça a l'air assez vigoureux on peut consommer des feuilles aussi ça fait des bulbes qui sont assez gros qui sont équivalents à la taille des oignons classiques qu'on peut cultiver dans les jardins mais là pour le coup il est vivace voilà pas plus d'oignons si vous en connaissez d'autres n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires poireaux il va y avoir le poireau perpétuel et le poireau des vignes qui sont deux espèces différentes j'ai pas de recul dessus non plus à part sur le poireau des vignes que je trouve sauvage dans la région je vais essayer moi justement de le cultiver mais pas comme on peut le trouver dans les vignes sur des terres un peu pauvres mais sur des terres un peu plus riches pour voir jusqu'à quelle taille on peut avoir puisque sur ces variétés-là j'ai quand même jamais vu de poireau aussi gros que le poireau des jardins cultivé en annuel mais on va voir qu'est-ce qu'on peut réussir à faire avec ça alors d'autres que j'ai pas encore ici parce que j'ai pas trouvé mais on a celle qu'on appelle l'échalote perpétuelle ou qu'on appelle aussi cible ou ciboule ciboule saint-jac voilà plusieurs noms mais ça peut être la même plante donc des fois on s'y perd un petit peu voilà ça va être comme une ciboulette mais en beaucoup plus gros ça fait des plus grosses feuilles et on consomme les feuilles bon et voilà pour les aliacées après il y en a plein d'autres qui sont plutôt ornementales mais qu'on pourrait aussi consommer je vous en parlerai ou je vous les présenterai tout au long de l'année des ailes qui font des fleurs gigantesques et qui sont magnifiques voilà je vous en parlerai en cours d'année à savoir que si vous en avez là vous implantez dans vos jardins c'est en février, mars là c'est déjà en végétation et ça peut être la période où on va les diviser l'ail d'Afrique je viens de le diviser là les oignons vivaces voilà tous ces plantes là qui vont pousser en touffe on va pouvoir diviser les touffes pour produire plus de plantes et pour que ensuite courant, printemps, été ça grossisse un petit peu et ça fasse des productions plus intéressantes que si on les laisse pousser juste en touffe voilà pour les aliacées mais c'est pas les seuls et on va aller voir d'autres plantes qui sont à planter là maintenant en sortie d'hiver allez on va voir maintenant quelques autres un peu classiques et puis pas mal qui sont moins classiques je suis sûr qu'il y en a plein que vous ne connaissez pas et on va voir tout ce qu'il va y avoir à planter à savoir que pour beaucoup de plantes on ne passe pas par le semis soit parce que c'est un peu plus chiant de passer par le semis et qu'on ne garde pas la stabilité de la plante par exemple les asperges et puis d'autres parce que c'est vraiment des variétés sélectionnées et là pour le coup il n'y a que les multiplications végétatives qui vont pouvoir fonctionner donc végétatives ça veut dire juste on ne passe pas par le semis et on va faire des clones de plantes donc là dedans on va mettre tout ce qui est bouture, marcotte division de souches la greffe en fait partie aussi bon dans les légumes vivaces c'est rare qu'on fasse de la greffe un grand classique ça va être l'asperge vous n'imaginez pas la facilité avec laquelle ça produit une fois que c'est en place moi j'en ai mis dans mon jardin il y a bientôt 15 ans et je mange des asperges tous les ans sans vraiment y faire quoi que ce soit de l'année à part les observer et les manger j'y fais rien du tout et tous les ans ça repousse et tous les ans je peux en cueillir un petit peu donc selon la région dans laquelle vous êtes en France mi-février ça va être bien pour les régions qui sont un petit peu chaudes sinon attendez mars et c'est des griffes qu'on va planter alors si vous voulez toutes les infos et que je vous montre comment on fait ça là pour le coup j'ai déjà fait une vidéo là-dessus donc je vous mets un lien en haut à droite vous n'avez qu'à cliquer sur comment on cultive l'asperge voilà donc pour l'asperge c'est des griffes qu'on va mettre en place et qu'on achète souvent dans le commerce ou qu'on peut se faire soi-même par semis mais encore une fois le semis on va être moins stable au niveau de la variété par contre on aura plus de diversité génétique donc les deux peuvent être intéressants moi le semis perso j'ai jamais testé ensuite on va avoir des plantes qu'on va pouvoir multiplier par boutures et donc vous allez pouvoir mettre en place dans vos jardins des boutures déjà bien racinées maintenant les boutures je vais en reparler un petit peu après mais en général on les fait en pépinière et si vous avez des plants déjà bien racinés par exemple de choux d'au-benton de goji de vigne alors oui goji et vigne c'est des légumes vivaces dans le sens où on peut manger les fruits mais ça on va le classer plutôt dans plantes fruitières mais on peut manger les feuilles feuilles de vigne ça se mange les feuilles les pousses de goji au printemps cuillies vapeur en vinaigrette on peut les manger et ça peut être intéressant justement d'avoir différentes productions sur les mêmes plantes donc si vous avez des plantes de goji bien racinées mettez-les dans vos jardins il va falloir les tailler aussi si vous en avez déjà dans vos jardins il va falloir les tailler pour éviter que ça fasse un buisson qui va trop s'étaler sauf si c'est votre besoin mais en général une fois que ça prend la place qu'on veut on va les tailler tous les ans pour que ça fasse plus de repousses justement et c'est ces repousses qu'on va consommer ensuite il y a beaucoup de plantes qu'on va pouvoir multiplier par division alors oui c'est toujours bizarre multiplier par division c'est pas des maths c'est du jardinage sur lesquelles on va pouvoir diviser la souche je commence par une que j'ai ici qui est connue en ornemental mais on ne sait pas que ça se mange c'est le sédum spectabile c'est un sédum qui fait des feuilles très très charnues je suis certain que vous le connaissez par contre je suis certain qu'il y en a plein parmi vous qui ne savent pas que ça se mange c'est un goût assez doux assez agréable un peu micilagineux et voilà on peut rajouter ça dans les salades et toutes les variétés se mangent il y en a quelques-uns qui sont des variétés horticoles qui sont décoratives assez sympa pour les fleurs mais vous pouvez quand même consommer les feuilles donc voilà ça par division de souches ça peut se faire il y en a d'autres assez classiques mais je vais me déplacer pour celle-là une autre plante assez classique des jardins et qui est utilisée pour plein de raisons différentes ça va être la consoude donc vous êtes quand même maintenant de plus en plus nombreux à savoir que la consoude est aussi une plante alimentaire on peut manger les feuilles un peu comme des épinards un de ses surnoms c'est l'épinard du pauvre d'ailleurs il y en a plein de variétés différentes j'ai la consoude du Caucase qui est une plante plutôt traçante donc un jardin forêt idéal pour faire un couvre-sol par contre pas trop près ou pas du tout dans une zone potagère parce que ça va vraiment envahir ça va couvrir ça gagne du terrain donc c'est génial à cultiver mais surtout pas à mettre dans un endroit où vous auriez besoin de mettre un peu le sol à nu de temps en temps pour y faire des semis de plantes potagères super couvre-sol ensuite dans les classiques des consoudes et qui sont intéressantes pour plein de raisons on a la grande de Russie qui fait du gros feuillage ça fait une grosse touffe qui peut monter jusqu'à 1m50 de haut quand c'est en fleurs voire même un peu plus sûrement mais par contre qui ne va pas s'étaler la racine est intéressante en médicinale la plante est mélifère ça peut être intéressant pour produire de la biomasse et pour ramener de la potasse dans les sols on peut faire des purins de consoude qui sont hyper nutritifs même si c'est pas forcément intéressant enfin pas toujours on pourrait en reparler dans une autre vidéo et donc dans cette consoude grande de Russie on va avoir différents cultivars et le cultivar le plus classique qui est un peu à la mode je dirais chez les permaculteurs c'est la Boking 14 parce qu'elle ne se resème pas et puis qu'elle est très vigoureuse bon elle est peut-être un peu plus vigoureuse que la grande de Russie moi la grande de Russie classique elle ne s'est jamais ressemée toute seule donc ça ne fait pas grande différence avec la Boking 14 par contre voilà Boking 14 très vigoureuse une nouvelle que je viens de découvrir et que je suis en train de lancer là en production c'est la Boking 4 c'est un autre cultivar de grande de Russie c'est une variété particulière de consoude grande de Russie mais qui est très intéressante comme plante fourragère pour les animaux et apparemment pour l'alimentation très intéressante pour nous aussi il y a un risque un léger risque de toxicité dans la consoude mais apparemment dans ce cultivar la Boking 4 c'est plus intéressant je teste et je vous en parle plus tard ensuite on a l'hémerocale l'hémerocale fulva c'est la varieté botanique on va dire la classique la fleur orange mais il y en a plein de cultivars différents c'est très décoratif c'est génial pour faire des bordures pour faire des couvre-sol très très denses alors attention parce que très dense voire parfois trop dense pour mettre au pied de jeunes arbres mais au pied d'un arbre bien développé c'est génial il y en a plein de variétés horticoles avec des fleurs toutes plus magnifiques les unes que les autres et elles sont toutes consommables on peut manger la feuille on peut manger les racines ça j'ai jamais fait et on peut manger les fleurs les boutons de fleurs ces fleurs magnifiques ça peut faire des belles décos dans une salade sur un cocktail et puis une fois qu'on a fini son plat ou son cocktail on peut manger la fleur c'est génial je l'ai aussi testé poêlé juste poêlé dans de l'huile d'olive bien chaude tourné retourné avec une petite pincée de sel dessus c'est une fleur qui est très charnue et très très intéressante peut-être je vous ferai un petit e-shirt ou une petite vidéo sur la cuisine de l'hémérocale voilà pour tout ce qui est multiplication par division de souches ou de racines il y aura toutes les aliacées là aussi qu'on a déjà vues et ensuite il y a toutes les plantes qu'on va multiplier grâce à leur tubercule on va aller voir ça les légumes vivaces qui produisent des tubercules il y en a pas mal dans le jardin il y a pas mal de types de tubercules différents par exemple il y a la patate douce il y a la pomme de terre et oui la pomme de terre il ne faut pas oublier que c'est aussi un légume vivace on ne sème pas des graines de pommes de terre on plante des tubercules et là où je disais en début de vidéo que les légumes vivaces ça va aller beaucoup plus vite que quand on part de graines un tubercule de pommes de terre on le met en terre et rapidement ça va faire une belle plante qui va faire une belle production dans l'année si on partait de la graine il faudrait le temps de faire le semis le repiquage la plantation avoir une plante qui se développe et c'est beaucoup plus long en passant par le tubercule on va gagner du temps des légumes vivaces à tubercules il y en a vraiment beaucoup certains très fragiles par rapport au froid donc je parlais de patates douces je parlais de pommes de terre ça c'est des légumes vivaces qui ne vont pas rester en terre on va devoir les récolter en automne avant de les geler puis les garder en jauge les garder au chaud et puis ensuite au printemps on va les remettre en terre dès que ça démarre donc là par exemple j'ai les yacones ou poires de terre j'ai des patates douces j'ai de la glycine tubéreuse j'ai des oca du Pérou de la capucine tubéreuse voilà les topinambours et les antides il y en a pas mal de la crône du Japon et donc l'objectif ça va être de les conserver en jauge à l'abri du gel pour celles qui sont sensibles au froid c'est pas comme ça pour toutes le topinambours par exemple on peut le laisser en pleine terre et le récupérer le récolter pendant tout l'hiver jusqu'au printemps au fur et à mesure des besoins et puis ensuite au printemps quand ça démarre c'est moins intéressant à consommer et donc là j'en ai pas mal qui sont en jauge dans du sable donc à l'abri du gel dans la serre ici c'est pas non plus au chaud c'est quand même un petit peu froid dans la serre et puis en plus le fait qu'il y ait le sable ça les protège un petit peu et donc je vais les surveiller comme ça de temps en temps je vais les sortir du sable voir où ça en est et puis au fur et à mesure que ça bourgeonne vraiment fort que ça démarre fort soit je vais aller les mettre directement en terre si c'est des plantes qui poussent de manière assez vigoureuse les élianties par exemple ils vont aller directement en terre et puis à côté de ça on a les crônes du Japon c'est des plantes un petit peu petites et qui vont être un peu fragiles au début et celles-là je vais les faire démarrer en pot et une fois que dans les pots ça sera bien développé là ça va partir en pleine terre donc cette méthode de conserver dans du sable en jauge ça va être intéressant pour beaucoup de plantes toutes les plantes à tubercule et ça va être intéressant pour aussi d'autres plantes à racines comme les consoudes là donc c'est les consoudes dont je vous ai parlé tout à l'heure on a la consoudes du Caucase qui est traçante la consoudes de Russie Boking 14 c'est des éclats de racines qui sont récupérés donc on les sort de terre au moment où on a besoin de les diviser on fait de la vente et d'ailleurs s'il y en a qui s'intéressent on fait aussi de la vente en ligne j'essaie de vous mettre un lien par là ou dans la description sinon allez voir sur mon site internet avec Carole on vend des plantes en ligne donc de la consoudes pardon pour le coup de pub consoudes du Caucase consoudes grandes de Russie des éclats de racines donc qui sont mis dans du sable en jauge et c'est prêt à être vendu à racines nues et au fur et à mesure que ça va se développer que ça va faire des racines et que c'est bon à remettre en terre soit on va les passer en pot pour continuer à faire de la vente mais là en pot soit on va les passer directement en plein de terre donc voilà même pour les plantes à racines la jauge dans du sable pour la garder garder les plantes un peu protégées ça peut être intéressant aussi là c'est pour la vente c'est des parties vraiment avec des bourgeons avec des feuilles ça démarre plus vite mais à côté de ça on a aussi en jauge dans du sable uniquement des morceaux de racines sans bourgeons et qui vont refaire des racines et vont refaire des bourgeons donc c'est des boutures de racines mais là pour le coup c'est pas sûr à 100% la réussite ça peut arriver qu'il y ait des ratés donc on les garde comme ça jusqu'à ce bambourgeon que ça démarre et là ensuite on va pouvoir les mettre en pot pour la vente ou les mettre au jardin allez voilà pour les classiques et celles que moi je vais mettre en place et puis encore des plantes que je suis en train de chercher ou que j'ai des jeunes plants qui vont arriver bientôt pour des moins classiques alors le bambou ça c'est un petit peu connu mais le bambou c'est un légume bien associé on peut manger des pousses de bambou ensuite on a des plantes qui sont connues comme plutôt plantes ornementales comme le cana comme le dahlia ça aussi c'est des plantes dont on peut consommer les racines les bunyas les pétasites pétasites d'orient toutes ces plantes là sont des plantes qui sont dans certains pays très très consommées comme légumes vivaces et ici on les connait souvent comme ornementales mais il faut savoir que ça se mange aussi alors attention c'est pas parce que celles là se mangent que vous pouvez manger toutes vos fleurs ornementales il y en a des toxiques dans le tas mais voilà celles que je viens de vous citer font partie des plantes ornementales qui sont très très consommées il faut savoir qu'à une époque le dahlia était plutôt connu comme plante alimentaire avant qu'on ait toutes les variétés qui existent aujourd'hui alors j'ai pas du tout vérifié cette histoire j'ai déjà entendu ça mais il faudrait peut-être vérifier si c'est vrai mais à l'époque où le dahlia était connu pour son côté alimentaire un des rois de France a trouvé que c'était une fleur très très jolie et s'est dit non non on va arrêter de manger ça on va la garder comme plante ornementale il y a plein de sélections qui ont été faites pour avoir tous les dahlia ornementaux qu'on connait aujourd'hui donc il est moins utilisé pour sa consommation au niveau du cou c'est pas non plus le légume vivace le plus incroyable qu'il soit et aujourd'hui on le connait comme variété comme plante ornementale mais il faut savoir que ça se mange aussi bon et si vous aussi vous aimeriez avoir ce genre de plantes dans vos jardins en fin de vidéo je vous explique un petit peu comment vous les procurer je vous donnerai quelques liens et on va voir maintenant tout un tas de plantes qu'on va produire multiplier par semis soit comme je disais en début de vidéo parce que c'est la première fois que vous en faites il faut bien commencer par quelque chose soit parce que c'est des plantes qu'on ne peut pas garder comme vivaces parce qu'on n'a pas le bon climat et qu'on va cultiver comme des annuels alors si je tirais vraiment jusqu'au bout je pourrais même vous parler de tomates, de poivrons et de piments entre autres parce que c'est des légumes des plantes qui sont vivaces dans leur pays d'origine mais qui ici sont cultivées comme des annuels bon je ne vais pas vous faire une vidéo sur les légumes vivaces sans vous parler de tomates ça serait abusé mais il faut savoir qu'il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir cultiver même si ça ne correspond pas à nos climats qu'on va pouvoir cultiver comme des annuels alors dans ce que je vais semer moi là en ce moment février, mi-février ça va être tout ce qui est alors céleri vivace et l'hivèche qu'on appelle aussi parfois céleri vivace mais c'est pas exactement un céleri vivace alors l'hivèche ça ressemble au céleri mais en beaucoup plus fort il y a aussi pas mal de types d'oseilles oseilles vivaces oseilles sanguines et plein de variétés d'oseilles qui sont vivaces on va les semer une première fois on peut ensuite les installer au pied de petits fruits ou d'arbres pas trop denses et puis ça va faire des touffes qui vont pousser tous les ans qu'on pourra récolter sans trop avoir besoin de relancer la culture ça pousse tout seul dans le même genre on va avoir la roquette vivace alors moi la roquette vivace chez moi elle monte souvent en fleurs et puis elle finit par être moins productive donc souvent je relance des semis enfin souvent tous les ans je relance quand même des semis pour avoir des productions plus intéressantes une autre plante qu'on peut semer mais qu'on va pouvoir aussi diviser ça va être la mélisse alors la mélisse il y en a certains qui en ont beaucoup trop chez eux et qui disent attention ça c'est envahissant bon juste pour info la mélisse c'est une plante aromatique médicinale mais moi je la classe aussi dans les légumes vivaces au printemps toutes les jeunes pousses de mélisse ça a un goût un petit peu citronné mais sans être trop fort comme une mélisse trop développée et à manger en salade ou à mélanger avec d'autres plantes en salade c'est génial je vais aussi semer artichaut et cardon artichaut vraiment pour les têtes même si on peut consommer les feuilles aussi plutôt en médicinale et le cardon là pour le coup c'est vraiment les feuilles qu'on va consommer alors ça c'est en plus des plantes qu'on peut appeler couvre-sol même si c'est des plantes qui peuvent dépasser les 2 mètres de haut parfois on peut les cultiver de manière assez dense au pied des arbres au pied des fruitières et ça va éviter l'enherbement et en plus produire des choses à consommer derrière ça va être le moment de semer le cerfeuil cerfeuil tubéreux aussi intéressant je teste des trucs un peu nouveaux moi aussi cette année la massette vous connaissez sûrement tous la massette Damien en a souvent parlé ou moi en tout cas je sais que j'y vais il me parle souvent de la massette c'est une plante qu'il aime beaucoup sur laquelle on peut consommer pas mal de choses de la racine à la fleur même le pollen peut être intéressant et voilà donc j'ai récupéré les graines je ne sais pas trop comment ça va marcher le semis ça vole dans tous les sens bon on verra bien ce que ça donne je vous dirai ça alors c'est là que j'ai mon point de débordement quand j'ai mes cubes qui se remplissent avec la pluie c'est ici que ça déborde donc là c'est une zone qui est souvent un peu humide et du coup c'est là que je balance des graines de massette alors c'est pas c'est pas super pratique à semer ça vole dans tous les sens mais je me dis que c'est un peu la méthode la plus naturelle qui soit je fais voler des graines et donc là où elles se font bien c'est là qu'elles amouront voilà c'est Noël ça neige c'est beau et je m'en fous partout juste un petit coup d'eau pour coller les graines au sol ou quelques graines au moins bon à savoir que c'est la première fois que je sème cette plante si ça se trouve je suis en train de faire un truc qui ne sert à rien qui ne va jamais marcher mais bon il n'y a pas de raison je tente et une autre que je vais tester c'est la plante à huîtres Mertensia maritima je n'ai pas vraiment le climat pour elle mais bon je vais quand même essayer de la garder en serre en pépinière je vais voir comment ça tient c'est une plante qui a un feuillage qui a vraiment un goût d'huître mais vraiment vraiment un goût d'huître c'est assez étonnant alors une plante qui est vivace mais que je vais peut-être cultivée comme une annuelle ça dépend vraiment comment je la tiens parce que j'en ai déjà eu mais ça arrive que ça ne passe pas l'hiver c'est une plante qu'on appelle poire melon qui n'est ni une poire ni un melon ça serait plutôt c'est de la famille des tomates et ça ressemblerait plutôt à un genre d'aubergine un peu ronde et voilà fragile un petit peu par rapport au gel donc il faudrait les garder hors gel pendant l'hiver il y aurait moyen de garder des boutures au chaud et de les replanter au printemps pourquoi pas j'ai déjà fait bon ça je vais semer très bientôt et une que je cultive là pour le coup vraiment comme une annuelle c'est le bred mafan alors s'il y a des gens qui viennent de Mayotte ou de la Réunion je suis sûr que vous connaissez un plat traditionnel là-bas c'est le romazab et qui est fait à base de cette plante là le bred mafan qu'on appelle aussi le cresson de para et c'est une plante qui pétille dans la bouche qui fraisille ça donne un peu l'impression de quand on met sa langue sur une pile pour voir si elle est chargée que ça bourdonne un petit peu c'est une plante qui va faire cet effet là c'est assez intéressant et puis voilà j'aime beaucoup donc je vais lancer les semis de ça mais attention c'est gelif donc ça ne tient pas d'une année sur l'autre je récupère les graines et je resème tous les ans bon voilà pour les quelques semis et puis dès qu'on va arriver plutôt mars, avril il y aura beaucoup d'autres semis qui vont arriver donc ça, ça viendra dans une prochaine vidéo ensuite il y a pas mal de choses qu'on peut déjà bouturer je vous ai parlé un petit peu plus tôt du chou d'aubenton c'est maintenant que je le bouture ou en tout cas maintenant que je commence à le bouturer parce que j'en ferai plusieurs fois tout au long de la saison les gojis et les vignes je disais juste un peu plus tôt que c'est des légumes vivaces sur lesquels on peut consommer les feuilles, les pousses et là c'est le moment de les tailler et donc tous les déchets de taille toutes ces branches qu'on aura taillées on va pouvoir les utiliser pour en faire des boutures dans les divisions à faire je vous ai parlé du sédum spectabile juste avant on va pouvoir aussi diviser multiplier la vigne de madère je n'en ai pas trop parlé celle-là encore c'est une plante grimpante dont on peut consommer le feuillage et sur laquelle on peut aussi consommer les racines et ça fait des racines énormes donc j'en ai déterré une ou deux là il n'y a pas longtemps même pas je crois que j'en ai déterré qu'une et ça fait plein plein de petits genres de tubercules et de racines très très charnues donc ça je viens de les mettre en peau pour les faire démarrer pour ensuite pouvoir les reimplanter c'est une plante qui ne tiendrait pas en extérieur sous mon climat mais selon le climat que vous avez vous ça pourrait tenir chez vous donc ça pourrait être intéressant aussi attention par contre si le climat convient trop dans certaines régions ça peut être très envahissant ça ne plaît pas à tout le monde d'autres divisions qu'on va pouvoir faire je vous parle un petit peu plutôt de la mélisse qu'on peut semer et qui est excellente en salade on peut aussi diviser des souches et dans ce genre de plantes là on va aussi avoir la menthe je vous parlais donc de cette mélisse qu'on peut consommer en salade mélange à d'autres plantes une super salade de printemps que j'aime beaucoup ça va être un mélange moitié-moitié mélisse et menthe jaune feuille de menthe menthe bergamote toutes jaunes là les jaunes pousses en salade c'est excellent au printemps on peut y rajouter quelques fleurs de violette un peu de carottes râpées pour donner une autre couleur et ça fait des salades de printemps qui sont très belles et en plus délicieuses bon et puisqu'on en est dans les récoltes là en ce moment à consommer on va avoir les choux de banton qui sont bien développés tout le temps de toute façon il y a des feuilles quasiment toute l'année la roquette vivace qui est déjà bien bien développée donc là j'en mange depuis un moment de celle-là et puis là très vite on va avoir les pousses de houblon qui commencent à sortir l'ail des ours qui commencent à sortir et il me tarde ça c'est trop bon les jaunes pousses de goji aussi qui commencent à démarrer et puis bon plein d'autres là j'en oublie sûrement pareil si vous avez des trucs que vous consommez en ce moment n'hésitez pas de me dire dans les commentaires moi je m'en servirai pour référencer un peu toutes ces données un petit auplos sur les différents travaux maintenant que je fais là en ce moment il y a alors deux choses j'arrive je vous sors mon matériel au printemps ça arrive qu'il y ait quelques invasions de pucerons alors moi je suis toujours pour la biodiversité l'équilibre naturel sauf que bon il ne faut pas se leurrer il y a quand même des moments dans l'année où l'équilibre il n'est pas toujours évident et cet équilibre pas évident c'est surtout au printemps et dans les serres qu'on va l'avoir où il va faire beaucoup plus chaud beaucoup plus vite et la biodiversité qui régit un peu l'équilibre général à l'extérieur elle n'est pas encore en place par contre dans la serre les ravageurs entre guillemets se développent et donc ils ne vont pas être régulés et là ça peut être problématique alors pour l'instant c'est surtout sur les choux d'au-benton que j'ai eu des soucis de pucerons qui commencent à bien se développer et j'ai donc si je vous sors mon matériel c'est pour montrer moi j'ai deux pulvérisateurs ou pchipchites selon l'âge que vous avez vous les appelez comme vous voulez et donc dans un je vais avoir de l'alcool ça sera pour les tailles je vous en parle juste après et dans un autre ça va être juste de l'eau avec du savon noir liquide donc pour un litre ça va être une petite cuillère à soupe de savon noir et le savon noir c'est un insecticide qui peut être assez puissant donc ça va peut-être surprendre certains c'est assez rare que je parle d'insecticide dans mes vidéos et je ne suis vraiment pas pour mais je vais quand j'utilise ça pour moi c'est ce que j'appelle un peu entre guillemets de la frappe chirurgicale je ne vais pas en mettre partout par contre sur certaines plantes sur lesquelles ça pourrait devenir vraiment problématique je vais en mettre une fois ou deux juste pour calmer la pullulation à cet endroit précisément j'ai été assez surpris de voir que sur mes choux de bantons il y a beaucoup de pucerons sur les plantes que j'ai en peau les boutures que j'ai un peu forcées par contre sur les choux de bantons que j'ai même dans la serre mais en pleine terre et qui sont bien développés là pour le coup il y a zéro problème de pucerons et à aucun moment je vais mettre un insecticide en préventif ou sur un début d'invasion je vais le mettre sur les petits plantes très fragiles qui sont bien envahies et je vais le mettre une fois ou deux pour calmer cette invasion il y a toujours quelques pucerons qui vont s'en sortir mais ce n'est pas grave j'ai besoin qu'il y en ait quelques-uns qui s'en sortent pour pouvoir nourrir les prédateurs qui vont se réveiller juste après donc voilà c'est juste un cas de je dirais du vrai dernier recours mais je fais attention à ce que ce dernier recours ce soit du vrai dernier recours au risque de perdre mes plantes je vais traiter une fois ou deux et puis après fini, fini donc l'autre chip-chit ou pulvérisateur c'est de l'alcool que j'ai dedans alors des fois c'est de l'alcool à brûler parce que c'est de l'alcool pas cher qui désinfecte bien je n'en ai pas en ce moment donc c'est de l'eau de vie de prune que j'ai là dedans ça me sert à désinfecter mes outils quand je vais faire des tailles il n'y a pas besoin de désinfecter les outils pour tout type de taille mais c'est vrai que pour les fruitiers beaucoup et puis pour pas mal de plantes j'ai quand même souvent le réflexe de désinfecter de temps en temps mes outils désinfecter mes outils ça va être aussi très important pour tout ce qui est bouturage quand on a les outils de taille pour du bouturage les boutures c'est assez fragile au début donc je désinfecte donc voilà deuxième pulvérisateur plein d'alcool pour désinfecter mes outils autre travaux que je fais en ce moment c'est à l'extérieur dans le jardin ça va être finir d'aménager un petit peu les pergolas pour les plantes grimpantes des endroits où ça s'était un peu écroulé j'avais des plantes qui grimpaient sur des structures en bambou qui se sont écroulées parce que ça fait 15 ans qu'on les a montées et que le bambou c'est pas immortel quand c'est coupé donc là il va falloir refaire certaines structures pour pouvoir faire grimper mes houblons mes vignes et d'autres plantes j'ai encore du broyat étalé au pied de mes futures zones de culture au pied de tous les arbres que j'ai plantés récemment et puis je vais essayer de les rassembler à des endroits où je vais faucher des engrais verts au printemps il y a des endroits où j'ai semé des engrais verts une fois que ça sera bien développé je vais faucher ces engrais verts et remettre du broyat par dessus donc je vais garder un petit peu de broyat pour ce dernier moment et ensuite j'aurai fini d'étaler ces 10 tonnes de broyat que j'ai reçu et mon dos s'en souviendra de ce qu'il y a alors comme j'ai lancé mes semis j'ai aussi lancé ma nappe chauffante donc j'ai une nappe chauffante dans un petit endroit là que je peux garder fermé à l'intérieur de la grande serre donc ça gèle pas là dedans c'est pas non plus très chaud s'il fait du moins 10 à l'extérieur je vais réussir à garder 2, 3, 4 degrés ici mais ça me permet d'avoir une zone hors gel pour les semis et vu que j'ai lancé ça ça me permet aussi de pouvoir booster un petit peu certaines plantes des boutures que je voudrais faire de plantes qui sont pas forcément fragiles mais qui pousseraient plus avec un peu plus de chaleur donc voilà ça me permet de les garder là ensuite évidemment j'ai toutes les plantes qui supportent pas le gel j'ai mes aloe vera qui sont là j'ai quelques nouvelles plantes que j'ai reçues des colocasia qu'on appelle tarot dans pas mal de pays on consomme beaucoup de tarot j'ai encore de la sagittaire sur laquelle on peut consommer certaines parties encore une plante aquatique certains bulbes capucines tubéreuses au cas du Pérou qui sont pas vraiment lancées mais qui sont conservées à un endroit chaud pour que ça démarre un peu plus tôt parce que j'en ai pas beaucoup de celles là et que j'ai besoin de pouvoir les multiplier j'utilise cet espace pour d'autres choses que mes semis à savoir que très bientôt je vais avoir tous mes semis à mettre en plus là dedans donc je vais avoir de moins en moins de place bon et autre chose que je fais beaucoup en ce moment c'est rechercher un petit peu à droite à gauche où je pourrais trouver des légumes vivaces que j'ai pas encore je vous disais plutôt que je vous donnerais quelques infos pour aller trouver des plantes j'ai mis à jour mon site internet je l'ai déjà dit quelques fois mais si vous avez pas encore eu l'info j'ai remis à jour mon site internet j'ai rajouté quelques pages il y a un lien dans la description sur la vidéo sinon tapez sur internet le jardin des merveilles et allez sur le site internet pas sur youtube et sur mon site j'ai rajouté deux pages dans l'onglet partage une page sur laquelle j'ai partagé plein de références de semenciers de semenciers connus des semenciers moins connus de semenciers que j'aime beaucoup des semenciers avec qui j'ai déjà travaillé et en qui je fais confiance parce qu'ils bossent bien une autre page sur laquelle j'ai listé beaucoup de pépiniéristes des pépiniéristes chez qui j'ai trouvé pas mal de mes petits fruits et arbres fêtiers mais aussi pas mal de pépiniéristes qui vendent entre autres des légumes vivaces donc allez fouiller là dessus et vous allez trouver tout plein d'infos autre info qui pourrait peut-être vous intéresser je viens de lancer non enfin je viens il y a des gens qui l'ont créé pour moi on vient de lancer un serveur sur discord donc c'est une genre de plateforme sur laquelle on peut échanger c'est un peu comme des forums de discussion avec des discussions par thématiques et puis il y a des petits jeux qu'on va proposer voilà pas mal de choses intéressantes donc allez voir là dessus tout ce qu'on y fait et je pense que bientôt je vais partager là dessus sur le serveur discord donc ceux qui y sont vous allez voir bientôt j'essaye de vous partager ça quelque part un tableau participatif que j'aimerais faire dans lequel j'ai référencé tous les légumes vivaces que j'ai pu trouver référencés et dans lequel je vais mettre plein d'infos sur les dates de semis les dates de plantation les dates de récolte à quel moment on les multiplie et sauf que voilà moi tout seul ça fait beaucoup de boulot et puis je n'ai pas testé toutes ces plantes là donc s'il y en a parmi vous qui ont déjà cultivé ces plantes peut-être dites-le moi et je pourrais déjà vous l'envoyer à vous ou au moins un lien pour pouvoir voir ce tableau ça va être un tableau encore une fois participatif sur lequel tout le monde pourra rajouter des infos et si ça vous intéresse déjà dites-moi je vous enverrai un lien et je vous expliquerai un petit peu comment j'ai envie que ce tableau vive se crée et fonctionne et une fois que le tableau sera bien plein promis je vous partage tout ça parce qu'il y aura beaucoup d'infos pratiques intéressantes là-dedans allez j'espère que ce nouvel épisode sur les légumes vivaces ça vous a plu je vous ai dit plein de fois il y a plein de choses que vous pourrez me dire dans les commentaires pour m'aider à construire cette série et puis pour continuer d'avancer j'avais déjà lancé j'en ai parlé dans le premier épisode un concours photo donc il y a sur mon site internet tout en bas il y a une adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer pour que je puisse illustrer les prochains épisodes vous pouvez m'envoyer des photos de vos plus beaux légumes vivaces en n'oubliant pas de me préciser où vous êtes et qu'est-ce que c'est comme légumes vivaces et l'idéal ça serait même que le nom du fichier ce soit le nom de la plante qui est dessus voire le nom de la plante et du lieu mais bon là faites ce que vous pouvez moi je me débrouille avec derrière allez j'espère que tout ça vous a plu si c'est le cas mettez des petits pouces en l'air partagez la vidéo autour de vous si vous avez des amis qui pourraient être intéressés abonnez-vous à la chaîne tout ça c'est toujours très très sympa et puis si vous voulez me soutenir financièrement pour savoir que cette chaîne fonctionne grâce au soutien de tous les tipeurs et tous les adhérents de la chaîne YouTube donc vous pouvez me rejoindre sur Tipeee je mets des liens normalement en haut à droite de la vidéo et puis merci à tous ceux qui me soutiennent et qui me soutiendront parce que sans vous je ne peux pas prendre le temps de faire tout ça donc merci merci beaucoup à vous allez et bien moi je vais retourner à mes semis parce que là j'ai parlé de semis mais je ne les avais pas fait encore donc maintenant je vais les faire pour faire quelques petites vidéos à rajouter dans cette vidéo que vous avez déjà vue donc allez à bientôt à tous salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501